Ce que je déploie aujourd'hui, c'est peut-être une génération ou deux générations plus tard que certaines choses seront valorisées. Donc il faut accepter qu'on travaille sur cette échelle de temps. L'impact de l'agroforesterie sur mon organisation de travail, il n'y en a pas vraiment pour le moment. La mise en place des arbres est assez récente, en janvier 2014. Il faut se projeter quand on plante un arbre, on n'imagine pas le travail qu'il va pouvoir donner, toujours. Et en fait, il faut se projeter à 4, 5, 10 ans. À mon avis, avoir cet esprit de projection pour anticiper le travail, parce que le maraîchage est déjà très chronophage. Je conçois la culture des arbres aussi comme un bonus, entre guillemets. Mon vrai métier sera peut-être plus d'être maraîcher que d'être arboriculteur. Donc j'ai besoin aussi de gérer le temps que les arbres vont me demander. Vous pouvez voir derrière, j'ai un arbre qui se trouve au pied de ma culture légumière. Donc quand je vais récolter mon fruitier, hier j'ai passé, on était 3, on a mis 2 heures à récolter un fruitier. Parce qu'il y avait les cultures légumières, qu'on ne pouvait pas passer en dessous, que ce n'était pas pratique. Parce qu'on n'a pas forcément réfléchi en amont à comment implanter les arbres et comment agencer nos cultures légumières. Mais c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. C'est vrai qu'il faut imaginer que si on plante beaucoup d'arbres fruitiers, un jour ou l'autre ils vont faire des fruits. Qu'est-ce qu'on en fait ? On pense que l'idéal c'est de mettre des idées à piquer et que chacun prenne ce qu'il a envie, ce qui lui correspond par rapport à ce qu'il est lui, comment il envisage sa ferme, son réseau de distribution. Mais surtout je pense comment il est lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa journée. Plantation, peut-être un coup de sécateur de temps en temps, son temps de travail. Je ne sais pas, dans l'année, je dois passer deux jours sur les arbres, hors récolte. J'ai tellement de travail sur le maraîchage, la commercialisation en direct et tout, que ça, il ne faut pas que ça me prenne de temps. Je ne vais pas chercher à me rajouter du travail là-dessus. Ça marche petit, parce que je suis sur une petite surface et que j'ai une autre production qui me fait du revenu. S'il fallait compter sur les fruitiers pour faire mon revenu, non, je ne fonctionnerais pas comme ça. Peut-être que le rythme des arbres donne un peu un tempo différent. Parce que du coup, on est obligé de passer sur la récolte des olives à l'automne. Ça s'harmonise bien avec la culture de légumes. C'est-à-dire que les olives arrivent à l'automne, puis en hiver. Donc c'est un rythme où on est beaucoup plus tranquille au niveau du jardin. Et les deux, finalement, ça semble bien. Il faut qu'on se pose des questions pour adapter son travail. Et en même temps, ça permet, je crois, à l'homme d'être plus serein. Je ne sais pas tellement bien pourquoi, mais... Les circuits lourds, en fait, ont des relations avec des commerciaux, des coopératives. Mais en termes de relations humaines, tu n'as pas les mêmes relations humaines que quand tu fais une amap ou que tu vas sur un marché. Après, c'est chronophage. La vente au détail est chronophage. Donc, un modèle comme ça, il est trop grand pour un humain. Si je bosse moins, je pense que c'est sur le mariage. Si je ne trouve pas d'association, ça va être très dur le mariage. Le problème, c'est qu'à 6 groseilles, c'est tôt, en saison, c'est en juin, là. Il y a encore pas mal de boulot au jardin. Donc, c'est un peu la course, ouais. Et après, ça fait deux ans, là, que j'ai des stagiaires. Cette année, je n'ai pas de stagiaire, mais tu vois, là, j'ai deux woofers, une semaine. En juin, il y a un couple de woofers qui viennent. Mais là, c'est clair, ça fait deux, trois ans. S'il n'y a pas du monde, ça ne suit pas, quoi. Et puis, moi, je n'ai plus envie de faire 14 heures par jour. Sinon, c'était ça, là. Tu vois, les arbres, il y a un gros boulot de fond, maintenant qu'ils sont plantés, ça, je n'ai plus à le faire. Après, ouais, c'est complémentaire. Sur ton stand, si je n'ai plus légumes, ça fait un gros trou, quoi. Je ne sais pas trop où je vais, là. Je voudrais bien trouver un associé. On est deux gros bourrins qui, quand on est dans le jardin, on bosse, quoi. On essaie d'être efficace au maximum de tout le temps sur toutes les actions, quoi. Et après, comme tout est bien organisé, voilà, le matin, on sait ce qu'il y a à faire. Et ça déroule, ça déroule, ça déroule jusqu'à 5h30 le soir où on s'arrête, quoi. On n'a pas trop développé au niveau des serres jusqu'à présent parce qu'on ne voulait pas forcément faire de la production en hiver. Il faut pouvoir avoir quand même un temps pour se reposer. Du fait que mon mari a une activité aussi, c'est vrai que l'objectif, c'était pas de produire vraiment toute l'année intensément et d'avoir quand même des jours de repos. Ça implique beaucoup de temps de travail, ça c'est sûr, pour mettre tout en place puisqu'il n'y avait rien. En plus, la situation à la base était sacrément merdique au niveau agronomique. Toute la récupération de matières organiques, c'est zéro centime, c'est juste du temps de récupération. Et encore, on en amène beaucoup, donc du coup, ce temps-là tend à diminuer. La grosse période de travail, c'est octobre, enfin c'est l'automne, avec les plantations et récupération des premières feuilles et l'hiver. Donc nous, on a plus espacé les arbres fruitiers pour y mettre les essences champêtres. Donc là, on a perdu un peu de place, on va dire, entre guillemets. Mais le gain, en fait, il se fait sur beaucoup moins de produits phyto, beaucoup moins d'entretien, des arbres. Et du coup, une meilleure santé des arbres et moins d'intervention, quoi. Donc un gain de temps. Vu que, justement, on intègre l'activité d'arboriculteur à notre activité de maraîchage, ça va prendre du temps. Donc il faut en tenir compte. Après, pour moi, ce temps-là peut être relativement vite valorisé. Parce que si on s'en occupe bien, les arbres, ils viennent relativement assez rapidement à fructifier. Au bout de cinq ans, ils commencent à faire des belles récoltes. Et au bout de six, sept ans, ça peut être totalement rentabilisé le temps qu'on y a passé. Moi, je me suis bien rendu compte qu'ici, à la ferme avec Linda, on s'est vraiment focalisé depuis le début sur la production de légumes. Voilà, et d'aromatiques, de médicinales, etc. Mais vraiment sur les légumes. Et on a laissé un peu de côté les fruits à pépins. Là, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, cette année, on va vraiment s'y intéresser. Il y a François qui a rejoint notre équipe. Donc du coup, on est une personne de plus. Et on va pouvoir justement maintenant s'atteler à ça. Et vraiment pour développer ça. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas au rendement qu'on devrait être. On a trop de pertes, trop de chutes. Donc voilà. Fraisier pourrait fonctionner. C'est des choses. Mais après, c'est des cultures de trois ans. Et donc, à l'intérieur même des oliviers, c'est un petit peu compliqué au niveau des interventions. Que ça soit la récolte, où on doit poser les filets. Que ça soit la taille aussi, après. Mais je manque pas mal de temps aussi, je crois. Au 1er janvier 2017, nous créons un GAEC. Pour l'instant, nous sommes deux personnes à travailler dessus. C'est la première année qu'on accueille des ouffeurs et aussi des stagiaires. Donc ça a plutôt bien marché. On est obligés d'en refuser aussi. Parce que sinon, on se retrouve avec des trop grosses équipes. C'est-à-dire qu'au lieu de bosser peut-être 10 ou 12 heures par jour en plein été, on va travailler plus 6 heures ou 7 heures par jour, maximum. Donc ça va nous permettre de passer plus de temps avec eux à leur expliquer. Mais passer moins de temps à faire des récoltes. C'est pas la base du tout, non. On l'a très bien fait pendant trois ans. On pourrait le faire, bien sûr. Mais physiquement, c'est sûr que ce serait plus dur. Là, c'est tranquille. Beaucoup plus tranquille.